Avec Rouge Café, bon matin. 7h55, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement populaire dans la région à chaque année, un peu partout au Québec, mais ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a beaucoup pour avoir fait de la radio de week-end. Pendant plusieurs années, je peux vous confirmer que des appels, peux-tu annoncer ma vente de garage? J'en ai eu un, puis un autre. Il y en a beaucoup, les ventes de garage. Un samedi qui fait beau, là, c'est incroyable. Oui, ça ne dérougit pas. Oui, et il y a beaucoup de gens qui courent ça, qui aiment ça, les ventes de garage. Et pour nous parler ce matin d'un outil super pratique pour ceux qui veulent s'annoncer ou qui veulent savoir où sont les ventes de garage, on a Patrick Deschamps qui est au bout du fil. Bon matin, Patrick. Bon matin, tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, troisième saison du site gratuit pour les amateurs de vente de garage qui s'appelle tavente-de-garage.com. Explique-nous un peu c'est quoi exactement ce site web-là. C'est un site qui permet aux particuliers, aux municipalités, puis aux organismes abunos lucratifs de mettre en ligne une annonce pour une vente de garage ou une vente de débarras tout à fait gratuitement. OK, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Il y a quand même un petit forfait payé à 3 $, mais ça, c'est ce qui permet, c'est une nouveauté cette année, d'avoir un QR code, donc un genre de code barre pour les téléphones cellulaires. Donc, l'annonce se retrouve directement dans le téléphone cellulaire des futurs acheteurs. Alors, ça, c'est dans le forfait à 3 $, mais à part de ça, c'est gratuit pour annoncer. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de mettre des pancartes dans leur quartier, tout simplement. Quel serait l'avantage d'aller sur tavente-de-garage.com pour s'inscrire au-delà de la publicité locale très simple, de mettre une pancarte, par exemple? Bien, vois-tu l'idée? M'est venue, moi, il y a 3 ans, parce qu'on se promenait et on voyait les gens qui faisaient des ventes de garage dans leur quartier ou sur le bord des routes. Puis, il n'y avait personne aux ventes de garage pratiquement. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un outil pour créer un achalandage pour que les gens puissent avoir des gens qui viennent acheter leurs trucs qu'ils vont vendre. C'est de là que l'idée est partie. Puis, ça fonctionne bien. Donne-nous des chiffres un petit peu pour ceux qui auraient des doutes ce matin. Vous avez eu beaucoup de visiteurs et d'annonces dans les deux premières saisons. Oui, les deux premières saisons, on a plus de 50 000 visiteurs uniques sur le site. Alors, c'est très bon pour un site de vente de garage. En plus, la publicité n'était pas là au départ parce qu'on n'était pas connus. Alors, c'est le bouche-oreille et les entrevues radio comme on fait ce matin qui apportent une nouvelle clientèle. Je regarde ça. Ça me fait penser à beaucoup de projets qui ont été présentés à l'émission Dans l'œil du dragon. Vous n'avez pas pensé à aller faire un tour, justement, pour essayer de convaincre les dragons d'investir dans votre site? Bien, on n'a pas pensé à la télé, mais on ne t'a pas reparlé présentement, là, externe avec un des dragons. Ah oui? Ça va déboucher, c'est ça. Ah oui? Pour parler présentement, oui, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est ça. Ils sont pas mal occupés présentement avec toutes les demandes qu'ils ont avec les dragons, là. Mais probablement, d'ici quelques semaines, on va peut-être avoir des nouvelles. Oui, bien, ça ne me surprendrait pas parce que, sérieux, c'est vrai que ce qu'Amélie dit, puis en plus, vous autres, vous avez les chiffres à l'appui, là, 50 000 visiteurs, 1100 annonceurs en deux saisons, c'est excellent. Et pour ceux qui nous écoutent, Patrick, dans la région, il y a un onglet, une section pour les gens du Seigneur-Lac-Saint-Jean? Oui, toutes les régions du Québec sont sur le site, sur les onglets, sur le côté. Et puis maintenant, cette année, on a une nouveauté aussi, la carte Google Maps. Donc, on met aussi des marqueurs bleus qui indiquent partout où il y a des ventes de garages au Québec. Envoyant la carte, on voit qu'il y a un paquet de petits paquets de points bleus, là, sur tout le Québec présentement. Tu parles d'un bel outil 2.0. Oui, vraiment. Parce que souvent, une vente de garage, en plus, ça se passe dans un quartier qu'on connaît, mais on ne s'est jamais rendu dans le fond vers telle rue. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours embêtant de trouver. C'est une bonne idée d'avoir ajouté une carte. Puis de notre côté, il y a des gens aussi qui nous écrivent des commentaires, qui prennent des vacances pour faire la route des ventes de garage. Parce que vraiment, il y a des gens qui recherchent des choses particulières, puis ils font le tour vraiment avec notre site. Ça leur fait comme une genre de carte pour leurs vacances de ventes de garage. Ah, c'est vraiment trippant. Donc, c'est déjà parti, Patrick? La saison est lancée? Oui, depuis le 15 mars. On a déjà plus de 8 000 visiteurs depuis le 15 mars. Alors, je pense qu'on va mettre un record cette année. Donc, tavante-de-garage.com, très facile à utiliser. Vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voulez aller mettre votre vente là-dessus. Allez visiter ça cette semaine et vous inscrire. Ça vaut vraiment la peine. Patrick Deschats, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis bonne saison de Vente de garage. Merci beaucoup et bonne saison à tout le monde du Saguenay. Salut, bye-bye. Bye-bye. 7 h 59 minutes avant de faire la pause. On a eu...